Il y a eu, au moment où Valar Béretz a quitté sa photo dans le ministère, la question s'est posée qui va se présenter. Et l'essentiel des gens ont dit « Michel, il faut que tu y ailles, tu as l'expérience où j'ai été, il y a un débole, c'est que j'étais érogé en plus de fait être allé protestant, ils sont droits de l'homme, ils sont éloignés, les femmes pasteurs, les catholiques, c'est pas pire, ça va nous enlever. » Et moi je suis dit « comme il y a à dire, moi je ne veux pas me présenter le plaisir. » Et donc on a fait le tour, et on a fait le tour en disant « finalement, c'est quand même toi qui as une meilleure qualité, je vous dis comme ça. » Et du coup, ceux qui ont dit « il faut que tu ailles, il faut qu'on fasse campagne, qu'on explique aux gens. » Et au fond, j'ai été très bien élevé, beaucoup mieux que je m'intéresse. Parce que la communauté scientifique est une communauté intelligente. Ça fait plaisir. Ce qui a été intéressant quand on débarras, on va soulever ces questions-là, c'est que dans une communauté scientifique comme la nôtre, les idéologies, c'est peut-être assez typiquement alsaciens aussi, les idéologies sèlent sur le pas, sur le bien commun. Par exemple, soit l'Éric Strasbourg, l'Eurométropole, qui a maintenant une mairie verte, peut-être là, la grande conquête verte, hors élection normale. Il y a une union sacrée des institutions, quand il s'agit d'université, il y a quand même un fleuron de Strasbourg. Et de quoi j'ai bénéficié de ça ? Les gens ont dit « purée, on s'en fout, est-ce qu'il est compétent ? » Je note aussi que les réactions stimulantes auxquelles j'ai eu de moi sont plus le fait d'une génération d'anciens. C'est-à-dire qu'il y a encore, probablement, des séquelles, de contareils avec l'Église, de diverses questions. Les plus jeunes, les plus jeunes, étant très loin des Églises, m'ont paru moins appliquées d'un parcours. La situation des deux départements humains, de la Moselle, s'explique de l'histoire. Lorsque tout commence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation actuelle, ce sont trois réalités différentes, même sans part de concours. puisque l'un des piliers de la situation actuelle n'est pas le fait de notre passage en Allemagne, mais de notre maintien, étant allemand, de voie française. Donc lorsque la situation très favorable à l'Église catholique, notamment faite depuis 1851 par Napoléon III, s'effondre avec Gorbetta, qui a ensuite la politique antithéricale connu, l'Alsace-Moselle passe à l'Allemagne. Vous savez que 20% de l'Allemagne, les Alsasiens-Lorrains, coqués par la France, l'île de l'intérieur, et 80% sont restés. Notamment les plus pauvres. Ce sont surtout des grandes fortunes qui sont partis. Donc ont été annexés, le Marrain, le Gorin, et ce qu'on appelle, la Lorraine-Tiche, la Lorraine-Belche, la Lorraine-Belche, Nancy, étant, par le traité d'armistice, restés à la force de l'internet. Or, n'importe quel politicien de l'époque, et peut-être qu'aujourd'hui, a le souci qu'une population annexée, pas forcément heureuse de l'être, il soit dans une paix sociale minimale. Ce n'est pas de réveiller de l'iridantisme ou de la résistance au Kaiser. Et donc, la première chose intelligente qu'il fait, politiquement, c'est de dire, on va garder la loi famille. La loi famille, 1850, elle disait, 1850, non, en fait, première réalité, c'est la réalité scolaire. C'est ça la loi famille, c'est la religion de la maternelle jusqu'en terminale, voire à l'université. Obligatoire, deux heures par semaine, avec les cultes reconnus. A l'époque, le judaïsme était culte reconnus par Napoléon Ier, mais pas en Allemagne. Donc, le problème, c'est que, en même temps, Bismarck, ministre président, mène une politique anticléristique en Allemagne. Vous savez, comment ça va être des séminaristes sous l'uniforme ? Il oblige les églises protestantes à des unions, c'est-à-dire les églises protestantes, surtout indépendantes. Il a obligé les églises protestantes à fusionner. Les catholistes, c'est plus difficile à surveiller, puisque, comme c'est multinational, c'est un peu compliqué. Donc, la politique anticléristique de Bismarck ne concernera pas des lois scolaires. Donc, on traverse, les assassins, on rattravesse un peu l'orage. Lorsque, donc, la paix religieuse s'installe, le Saint-Siège organise des négociations avec le chancelier du gouvernement de Guillaume II pour ériger au sein de l'Université de France-Bourg de l'Université de France-Bourg. Une affaire créée en 1884 et à l'Athènes, le grand prestige qui est une autre aujourd'hui. c'est Guillaume II. Et ça fait partie de notre... Aujourd'hui, il faut retrouver nos racines positivement. L'adjection prussienne n'a rien à voir avec son Asie. Les Boussiens ont fait des œuvres remarquables, ils s'appellent ou pas ? L'Université de l'Afrique comme président, je dois le dire, 18 prix Nobel. À l'époque, nous étions en Allemagne, on en a 14. Actuellement, on en a 4, d'ailleurs, vivant en état de marche qui est en 7. Seule l'Université de l'Europe va avoir ça. Donc, la réalité universitaire, ça va être une négociation avec les protestants et les catholiques. Et avec les catholiques, en 1902, il y a donc une bulle pontificale qui crée dans ces deux ans une fac de théologie dans laquelle le pape peut avoir une ingérence dans la nomination et au cours. Mais inversement, ça permet à l'entrée de contrôler le clergé. Parce que ce qui était important à l'époque au début du siècle d'un siècle, c'est que le clergé était un secteur de culture et donc aussi de possibles subversions. Alors, autant les protestants pour des questions d'histoire étaient acquis à la cause allemande parce que c'est la loi de l'Utler. C'est ce qui fait d'ailleurs que les protestants ont été malheureusement bouffés par l'Utler parce qu'il y avait cette espèce d'appartenance à la germanitude qui les a perdus. Alors que les catholiques, eux, c'était plutôt autonomistes. Le clergé catholique était plutôt du côté de l'Utler. Les catholiques sont beaucoup plus régionalistes que les protestants. Donc, ce qui fait que il fallait surveiller un clergé qui devait être au service de l'idéologie de l'Utler. Donc, il fallait germaniser et survivre. C'est pour ça que la théologie, elle a été créée par les deux pour faire plaisir au partant. Et, l'actualité oblige, quand depuis Emmanuel Lass, nous disons... donc, c'est le même mot. Donc, le futur père de Marcelone, qui, après les attentats du Charlie, a proposé que l'islam devienne islam historique et critique dans les universités, il n'a pas fait autre chose que ce qu'a fait Guillaume II, c'est-à-dire contrôler la formation des cadres pour que l'État puisse y mettre son nez et assurer la paix publique. C'est un parallèle saisissant. C'est pour ça qu'on a fait son discours en 2015, en 2016, 1905, c'est fini en France. C'est fini depuis longtemps. Je veux dire que la caricature de 1905 est finie. Chez les uns et chez les autres, d'ailleurs. J'arrête là-dessus pour ce qui est de la faim. Elles forment les cadres du clergé et des enseignants. Il faut qu'ils aient, évidemment, un diplôme universitaire et l'assentiment des philosophes et des philosophes pour enseigner les philosophes. Donc ça, c'est la première partie. C'est, juridiquement, ces deux facultés relèvent du droit international. Donc, pour approcher la faculté théologique catholique, il faut que ce soit une dénonciation unilatérale par Emmanuel Macron. Une dénonciation d'un accord. Alors, comme ils aient Staline ou le parc, comme la division, je ne pense pas qu'il y aura envahisie des philosophes si jamais le président décide de cela. Pour les protestants, 45, ils ont opté pour un statut national. Pour les protestants, il suffit d'un décret de premier ministre. C'est plus facile, mais on les dira après nous, parce qu'ils ne sont plus populaires que... Ici. Ici, non. C'est vrai, parfois, on les traite tous. Donc, vous voyez, premier aspect, ça, ça va être une loi internationale. La loi Fallon, quand en 1918, la taxe a donné les Françaises, alors que nous étions en plein régime, en antiquité légale, puis le futur quartier à gauche, on le maintient. On le maintient. Et on recréait la finquillée théologie en 1919. Donc, là aussi, il y avait des tentations de l'économie de l'époque. Il a dit, « Maintenant, ça suffit. » Ça, c'était à l'époque à tout le monde. Eh bien, là aussi, pour avoir la paix et avec le Saint-Siège et avec les locaux, il y a eu, de la part du gouvernement français, des gouvernements successifs, une certaine volonté de ne pas empoiser, de ne pas toucher aux choses de l'Alsace. Donc, cette réalité s'est maintenue. Et, en fait, une troisième réalité, celle qu'on m'accueille très stricto sensu le concordat. Celle qui régit l'érection des paroisses, la rétribution du projet et sa nomination, ainsi que la nomination de Québec de Sparrow, celle des articles organiques de Napoléon 1er, 1802. Vous voyez, c'est cet ensemble de... premier type juridique, c'est donc l'accord international pour les deux facultés. D'accord. Deuxième stratégie juridique, la loi FALU, qui est maintenue en 18. Celle-ci relève du Parlement. Ça, c'est une loi. Donc, si le Parlement, demain, décide soit proposition de loi, soit projet de loi au Parlement du gouvernement, de mettre fin à ce statut, il suffit d'avoir une majorité de la nomination des sujets. D'accord ? Et le troisième, le troisième, le troisième niveau qui est le plus ancien, c'est ce qu'on appelle les articles organiques, donc édités par Napoléon 1er, à l'époque, en guerre contre le pape, qui a donc, disons, structuré le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, en France, il y a quand même, Napoléon, on peut le détester, mais par rapport au judaïsme, il a créé le Saint-Lébrine, dans les instances qui ont le Saint-Lébrine française. Donc, trois réalités, si vous voulez, juridiques, mais qui sont dans un, dans un contexte large, puisque nous parlons ici du statut des religions, mais l'Alsace, c'est plein d'autres lois-en-lésiens. On a maintenu, par exemple, le droit de la chasse et de la pêche, l'acte 1789, 1683, nous, il y a pas, qui dit aussi, a voulu, dans cette province, on ait la paix, donc a accordé des tas de privilèges ou d'exceptions. Il y a la sécurité sociale, la sécurité sociale, les pharmacies, les notaires, tout ça est différent. Les jours fériés. Les jours fériés, voilà, c'est vrai, mais quand même, le notariat, les pharmacies, qui sont régis par un système tout à fait différent, ça c'est quand même très particulier. Les trois successions. Alors, c'est une situation, mais je vais pas être trop long, par exemple, les chasses, c'est très intéressant, il n'y a pas de saut propriété. Et les chasses sont toutes données pour, voilà, vous êtes en part, dans un vieux système, d'enchaire, la bouffée. Elle devrait déterminer. Elle devrait déterminer. Donc c'est quelque chose assez démocratique, mais il n'y a pas de grands prins. Alors là, ça n'a pas d'aristocie, il n'a pas de noblesse à tracier. C'est assez typique. On a eu des petits prins, des petits euros, mais il n'y a jamais eu de noblesse à tracier au sens où il y en a en Bretagne, en Vendée, on va parler de l'échanté. Alors, le Pays-Bas, c'est un peu plus compliqué que l'Alsace, parce que là aussi, il y a de l'aristocatie. C'est assez intéressant de voir ça. Il y a toujours des cultes d'Alsace, il y a des livres sous les empires allemands. Il y a toujours un culte démocratique assez poussé. La réforme de l'Alsace par exemple est extrêmement forte. Voilà, peut-être pour le contexte historique, je crois qu'il y a déjà un homme qui s'est le droit. Non, non, non. Ça va pour le moment ? Je voulais juste se dire. Il y a beaucoup d'autres exceptions. Oui, je me suis sûr. Mais tout cela est régi par la jurisprudence. Depuis 1945, les strates de jurisprudence s'empilent parce que nous sommes quelque chose de très spécifique, de très évolutif. Donc, on n'est pas, si vous voulez, dans quelque chose qui est frontal, parce que c'est très complexe. les hippocommerciaux aussi, d'ailleurs. du coup, comme vous me présentez comme ça, on a l'impression que je crois là, c'est un truc qui l'aide de 1802, enfin, il y a plus de 20 et de 2 siècles, etc. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'extrêmement vivant. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une proposition d'essayer de le voir à l'étant. Cette proposition a été faite quand je dis récemment, ce n'était pas il y a un temps, c'était il y a quelques années. Et c'était une proposition qui a été très fortement puélicitée ici par différentes instances et qui a été calculée après au niveau national. Alors peut-être vous voulez nous en dire un peu. Là, le principe philosophique pour ne pas être idéologique qui gouverne tout ce système, c'est l'idée, elle n'a peut-être aucun ancienne, que les religions doivent contribuer à la construction de la société et non pas d'en sortir. Ça, je pense en aiguant. Non, mais c'est un problème. Il y a à Strasbourg, à la bibliothèque de Strasbourg, un des plus anciens écrits chrétiens du deuxième siècle où un converti chrétien écrit à son ami Païen et il dit ce que c'est être un chrétien de l'époque. C'est absolument formidable. Il dit nous nous habillons comme les autres mais ne vivions pas au luxe. nous dormons avec nos enfants mais nous ne les touchons pas. Nous sommes fidèles à l'empereur mais nous n'avons qu'un seul lieu. On est à la fin complètement dans la société mais dans la sphère privée ou dans l'exercice de la liberté d'exercice. Nous sommes ce que nous sommes. Et je crois que on a parfois une vision communautariste du statut scolaire. Alors qu'en ce qui me concerne, je considère que c'est inverse puisque étant dans la régulation sociétale du savoir et du croire, puisque les cours de religion ont priori des cours de morale pour les élèves qui ne sont pas chrétiens qui ne veulent pas suivre la religion ça ne veut pas dire que les autres religion sont humorales et juste à dire la situation avec l'autre on a quatre cultes reconnus par la religion et auxquels on n'a pas touché et c'est le problème. Les catholiques, les butériens les réformés les juifs. C'est la question. Et quand j'ai dit qu'il s'agit d'une conception de la religion qui participe à la construction du vivre ensemble et d'une société où on intègre les questions sont posées à leur pré-religion. Si le mémoire est bonne je crois qu'il y a ce que vous dites mais il y a aussi autre chose. C'est Napoléon qui disait dans la religion je ne vois pas le mystère de l'incarnation comme celui de l'ordre social. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire que chacun de les gardes et les siens Sarkozy disait la même chose c'est-à-dire que la religion c'est six structures en main et donc chacun de les gardes et les siens et qu'on délègue à la religion le soin de tenir sa communauté. C'est quand même ça l'origine de Napoléon qu'on retrouve dans la fusion mais aussi en Europe parce que tout ça c'est quand même la grande zone des guerres de religion peut-être avec le protestant et donc comment on arrive à faire vivre ensemble catholiques et protestants et c'est la logique du système qui est en fait celle des Pays-Bas où aux Pays-Bas on grandit dans des écoles catholiques on va dans des hôpitaux catholiques on se marie entre catholiques on se grandit dans des écoles protestantes on va dans des hôpitaux protestants on va dans des hôpitaux protestants et donc c'est aussi à l'origine l'autre tendance je ne dis pas que c'est l'Alsace ce n'est pas de vivre ensemble c'est l'apartheid c'est vivre séparé et confiant aux religions d'obtenir ces communautés et chacun gardera les siens alors là si on prend la réhéritie allemande j'ai pas vu que c'est un système c'est à dire en Allemagne les églises sont les plus grands employeurs avant Mercedes c'est l'exemple non non les hôpitaux catholiques tenus par des catholiques ne sont pas pour les catholiques de même que l'enseignement catholique à l'Alsace ce n'est pas que pour les catholiques non c'est le seul sinon on ne peut pas couvrir un hôpital en Allemagne c'est du tout venant et justement les musulmans en Allemagne posent le problème de l'accueil dans des écoles c'est la première question tout ça repose en fait l'on voit sur la religion de ce clergé et donc la conscience et la catholique qui tiennent la société et les croix normales c'est logique que fait-on aujourd'hui d'abord on a quand même cette logique d'apartheid par l'église c'est certainement et c'est une église et ensuite que fait-on avec des religions de ce clergé comme l'islam moi je suis pas d'accord avec l'apartheid en tout cas pas dans l'église elle s'assienne puisque je l'ai le capable de manière assez culottée l'évêque de Strasbourg il a dû battayer à Rome a autorisé que dans le cadre de l'enseignement des heures catholiques il y ait l'enseignement interreligieux c'est-à-dire qu'il y ait aussi présence d'enseignants d'autorreligieux ou d'autorreligieux c'est une chose qui est clavier des votes aujourd'hui puisque c'est un sauvagement contre les gens civilisés par la religion appelons les saintes sans religion ça ne vient pas ça se suicider enfin bon je suis pas il faudrait que oui enfin écoutez deux cents mais c'est ce qu'a dit oui c'est ce qu'a dit en fait ou pas quelque chose moi je pense aujourd'hui que le fait même que ça a été dit que la question c'est ce qu'on dit là c'est que justement la désatmosène peut être une terre d'expérimentation avec ce que vous dites le problème de la représentation des musulmans il y a une instance sous-politique dans le reste de la France à côté de la bandue on peut se désoler il y a juste la France je ne sais pas si je comprends bien non non mais du coup là où la SED s'applique c'est l'Etat qui s'occupe de l'école là du coup c'est Pierre Jé qui s'occupe de l'école donc la solution qui a été trouvée je ne sais pas comment il y en a jugé mais c'est bien qu'il y a une contractualisation avec l'Etat pour les écoles privées pour que du coup puisse rentrer dans tout ce qui est financement et choses comme ça et donc du coup ça permet en effet plutôt catholique d'avoir des écoles privées mais ça permet aussi je pense alors du coup au niveau Bretagne pour des écoles en langue bretonne qui sont contractualisées avec l'Etat ou d'autres méthodes pédagogiques et ma question c'est de là c'est que du coup quand même que je veux dire que je gère l'école est-ce qu'il est possible d'avoir d'autres formes d'enseignement ou alors c'est une formes d'enseignement clinique qui est pratiquée en Afrique alors là je vous évoquais la situation du enseignement privé sous contrat oui en général comme je dis en Asiast à cause de cette affaire c'est pour ça qu'il y a très que l'enseignement voilà mais ce que vous évoquez je vous dis que les écoles les écoles sont tutelées catholiques protestantes d'abord il n'y a plus que 3 ou 4% de prêtres religieuses qui enseignent puisque c'est le secteur qui sont naïf en tout cas pour ce qui est de ce que je connais comme en Bretagne ou en Quartier la plupart des écoles catholiques il y a plusieurs liens soit ils ont une heure de catéchisme pour les catholiques en fait ensuite à côté à une heure de culture religieuse pour tout le monde et parfois qu'ils permettent qu'il y ait pour les musulmans un peu moins pour les juifs parce que c'est moins présent qu'il y ait pour les musulmans ou les protestants une salle dédiée à créer l'heure dédiée pour que évidemment avec un corps du chef d'établissement il ne faut pas en faire un peu plus d'une manière de faire pourquoi il puisse y avoir un élément religieux de ces différentes religions présentes dans ce école catholique ma question n'est pas sur l'enseignement religieux ma question est sur les formes alternatives d'enseignement je pense à la méthode de Montessori mais c'est dans ces écoles qui du coup qui sont qui pratiquent la méthode de Montessori qui sont en contractualisation avec l'État est-ce que du coup en Assa c'est possible aussi c'est le culte catholique c'est ça en fait ma question il y a d'autres possibilités d'enseignement où c'est la seule méthode c'est celle je dirais que sur les trois départements que je connais la plupart des expériences pédagogiques un peu audacieuses ont été faites au sein des écoles confessionnelles de sous-content parce que alors ça c'est un autre débat c'est qu'il y a certaines marges de manœuvre des taux d'encadrement et de bénévolat qui sont plus grands qu'ailleurs tant mieux s'ils profitent de ces moyens pour en faire autre chose qu'un petit joujou égoïste mais donc les écoles d'Iwan par exemple il y en a des privés privés et puis il y en a des catholiques encore une fois je crois que s'il y a des écoles privées bretonis ça c'est une association et pas confondre les écoles privées catholiques qui enseignent le breton c'est deux choses enfin pour nous les verts en bretagne c'est deux choses très liées moi c'est plutôt un questionnement que j'ai c'est dans la mesure où on parlait démocratie on parlait de vivre ensemble etc ça veut dire qu'on démarre une vie des scolarités et de douter il faut avoir une religion on n'a pas le droit d'être athée si il y a possibilité il y a des coups mais il y a quand même une grande religion donc il y a non mais il y a des cours de morale oui des cours de morale justement on va voir les films ouvert il y a un moment pour ça qui s'appelle l'histoire de la géographie il me semble que tout ça il suffit de faire ça correctement d'ouverture de façon à ce que l'exculpe le personnel de chacun soit respecté sans qu'on soit essentiellement alors j'entends l'histoire du docteur de Gorda etc j'ai regardé avant de venir c'est pour ça que je fais je comprends c'est intéressant je comprends mieux pourquoi cette cathédrale elle est fichée comme ça dans un quartier tout serré il y a aussi de on a fait sa face catholique protestante bien sûr il y a des choses qu'on comprend et le journalisme mais ce que je trouve ce que je trouve étonnant c'est qu'aujourd'hui on parle de démocratie etc et qu'on ne justifie ça que par le prisme du religieux puisque ça veut dire donc qu'un enfant ou qu'un citoyen va se constituer uniquement à partir du prisme obligatoirement à travers le prisme de l'enseignement enfin de l'une théologie quelle religion soit elle moi c'est un questionnement que j'aime parce que vous disiez ça doit être j'ai repris ce que vous disiez elle doit faire partie de la société et non être en dehors mais il y a peut-être des individus des citoyens des enfants des adultes qui ont une autre vision des choses et qui n'est pas forcément une partie intégrante de leur fonctionnement ni de la société qui est en vitale c'est pour ça qu'en même temps il y a des cours alternatifs donc c'est vrai que c'est vu de l'extérieur tout à fait ça paraît compliqué et je ne comprends je ne comprends pas moi le fait que ça continue à être une exception à ce que ça doit être défendu et comme vous le disiez justement que ça n'est pas le sol comme il y a plein d'autres et donc il y a un privilège le droit qui est une achat et c'est vrai que ça paraît très étonnant vu de l'extérieur et que ça passe par motrice du religieux qui semble quand même dénoter de tête d'une société qui aura besoin de réfléchir à ça je peux me permettre je m'appelle Mélanie je suis alsacienne et justement je fais partie de ces gens qui ont eu l'affaire de la maternelle de débuter comme l'hiver des enseignements de cours de religion comme on les appelle de cours de morale et je dois dire que moi je suivais les cours de l'éducation casomique en partie on avait bien sûr des études de l'histoire du catholicisme et c'était finalement une infime partie de mon cours on m'a expliqué ce que c'était que le judaïsme par exemple je suis allée visiter une mosquée également on m'a appris les principes de base de l'humidisme on m'a expliqué que le bouddhisme aussi ça existait en fait en fait qu'on a pas du tout refermé sur l'éducation catholique telle qu'on pourrait l'imaginer de l'extérieur de manière extrêmement figée mais au contraire on a essayé de nous ouvrir à toutes les pistes possibles alors je ne sais pas si c'est particulièrement dans mes établissements scolaires ou c'est ça comme ça je ne pense pas et aujourd'hui encore j'ai des retours d'autres élèves plus petits qui ont également cette couverture sur les autres religions je pense qu'il faut un petit peu briser ce mythe de quelque chose de très figé de très scénorisé je pense qu'il y a vraiment une tentative d'ouverture et disons que c'est une considération que les religions font partie de l'histoire alsacienne de l'histoire française de l'histoire à quelque soit l'échelle qu'on l'apprenne et qu'il est bon pour éviter justement d'avoir des idées reçues des préjugés de donner des bases historiques et culturelles à tout le monde de manière égale je pense que ça c'est en tout cas ça c'est de mon témoignage de l'intérieur c'est ça que j'ai dit je crois que ce que vous dites est représenté de beaucoup de situations actuellement l'autre chose que je voulais vous dire c'est que c'est une question de philosophie politique aussi en France nous on est un peu germains je crois qu'il y a on a une dialectique entre l'axe jacobin et l'axe gérondin et si on est un peu trop gérondin en France on ne sera pas moi je suis fondamentalement gérondin mais ça ne veut pas dire que je suis autonomiste ou égoïste moi je pense que nos régions sont le frit d'une histoire et que je crois qu'une démocratie doit laisser ces histoires se dérouler évoluer parce que ça ne peut pas évoluer et je crois que ce qui peut être bizarre exceptionnel peut être de richesse et puis comme je le dis toujours de ce côté là on est une exception si on était attaché à l'Allemagne on se fait la règle je veux dire l'Allemagne les cliches la Suisse les pays nordiques sont dans le système qu'on a mis à ce procès donc ce ne sont pas les petites démocraties donc voilà donc je les répodère attendez il ne faut pas confondre le système les hommes ont eu bon pouvoir et le système le système je signe un peu l'Autriche j'ai fait un bouquin sur le statut de l'islam dans les universités européennes un peu collectif la France était sans retard l'Autriche a organisé dès les années 90 pour la communauté turque des cours de théologie musulman mais dans les universitaires avec des profs embauchés sur l'universitaire et les universitaires donc l'Autriche est un Autriche pour moi est un pays qui est une contradiction par rapport quand on est à Vienne on se sent l'âge contre Hitler et en même temps la communauté intellectuelle donc il n'y a pas à son événage où il était politique l'indépendance des universités est en réalité pour le moment qu'ils ont été très bien et je pense que vous savez ce qui se passe sur l'Autriche en ce moment il est très inquiétant et il y a beaucoup de musulmans à la communauté autrichienne qui travaillent sur les choses sous concernant les principes mais ils n'ont pas fini sur l'Autriche non mais je ne suis pas positif on a quelques questions vous pouvez me dire si vous avez le même moi c'est juste que vous n'aviez pas vraiment terminé sur l'Islam et puis les lectures possibles dont vous avez parlé et les expérimentations dans ces paris alors on va rajouter sur l'Islam c'est que aussi moi je veux je crois que je posais la question je crois que je prends la réponse je pose la question peut-être au premier dispositif quand Bals met en place et c'est de mettre en place la formation musulmane comment c'est possible que ce soit pas le transport ça se met en place mais la cathode de Paris ça je n'ai jamais compris alors la cathode de Paris a mis en place une formation pour les cadres musulmans mais que très peu d'autorités musulmanes reconnaissent à Strasbourg on construit deux choses un cursus des mondes musulmans à la fac d'histoire comment on n'a pas opté de créer une fac de théologie musulmane qu'on a mis en place la licence on commence le master et à côté on construit avec l'histoire d'intérieur des personnes supérieures ça fait 10 ans des diplômes universitaires pour les cadres associatifs on sait très bien c'est une bonne réponse que le problème des radicalisations c'est un peu vrai tout ce que je dis c'est on s'excite sur les imams qui prêchent les petites filles je crois et en fait beaucoup passent par le canal beaucoup plus soft des associations et qui sortent la descente c'est une stratégie donc en fait le ministère de l'intérieur délivre un diplôme enfin sous contrôle de la descente pour des cadres associés donc ce sont deux réalités différentes et il y a une troisième pour laquelle on est en train de négocier avec l'actuel premier ministre c'est effectivement l'expérimentation de cursus de théologie et tout ça dans l'idée d'un islam français de France enfin l'expression est très en vie donc pour l'expérimentation mon voisin a évoqué le problème des autorités quand l'évêque de Strasbourg dit c'est comme ça c'est comme ça tous les cathos qui quand le président des églises protestantes d'Alsas pose quand le grand rabat pose ça suit le problème de l'islam qui est marqué à la fois par l'islam nationaux construit une mosquée c'est d'abord savoir de quel pays est-ce qu'elle est douloureuse par l'inclin d'un géri audio le problème et ensuite c'est les interlocuteurs et bon là on a souvent des raccourcis médiatiques la présence il y a à la fois le problème de l'appartenance nationale et les finances qui vont à l'oeil et aussi les tendances elles sont mouvantes une mosquée algérienne peut-être en disant l'objet d'évolutions idéologiques d'un côté ou d'un autre plus salafistes plus on habite donc c'est une vraie vie alors nous avons des personnalités musulmanes très promptes de dialogue et qui sont terriblement charismatiques mais à peine signées je pense que on a nommé des prisons un homénie d'hôpital musulman qui sont des gardes marquables qui sont qui t'aiment tout un peu le travail avec mais c'était qu'il s'agit de s'engager pour la communauté alors 400% du secondisme moi je ne le connais pas en lui donc c'est un problème de cas d'où l'essai depuis depuis France-Saint-Denis de trouver un statut bon alors Sarkozy a essayé de mettre un truc en place c'est et puis il y a une fille dont il y a une ministre de l'intérieur pour le moment les organismes représentatifs et d'ici de France sont sans cesse contestés ou minés donc il est très difficile au niveau national en revanche beaucoup d'hommes politiques et pas seulement alsacien et gozellans souhaitent que on puisse au minimum aménager en même temps que nous donc confessionnels reconnus une même plage pour les endroits où là il n'y a pas de problème de représentation des autorités musulmans par exemple des endroits l'Alsace a des caractéristiques germaniques par exemple la communauté turque est de même très importante dans l'intérieur de la France on a eu comme tout le monde je suis en 60-70 un islam surtout maghrébin et pas pratiquement puis ça a élové pour partout mais en chez nous il y a eu aussi à cause de la proximité d'Allemagne et d'entreprises allemandes qui ont beaucoup construit de ce côté-ci de là on a maintenant du futur par exemple dans le nord de l'Alsace il y a des villages très homogènes c'est vraiment un destin majoritaire pour le futur on peut essayer sauf que depuis quelques mois nous sommes quand même dans une difficulté politique qui est l'instrumentalisation par le président turc actuel de la réflexion que moi je suis sans cesse en lien avec les autorités de ce côté-État où le mélange entre le contrôle des étudiants la nomination des profs turcs et le ministère du culte ne nous garantit pas la liberté de ce côté-là voilà donc c'est vraiment très compliqué et ça il y a des critiques complexes il y a sa clergé sauf le chine il y a sa clergé le chine vous voyez l'islam chine qui contraint ce qu'on croit ou ce que montre l'été a été un islam pacifiste clérical spirituel dans le fond pour finir je ne vais pas prendre du temps pour comprendre très simplement est-ce qu'il y a des cours d'islam il y a des cours de religion de l'artomique ou protestante est-ce que pour financer une mosquée il peut y avoir de l'argent public quelles sont les spécificités aujourd'hui je crois que c'est ça elle m'a dit dans beaucoup de cas que je connais le prof de religion soit faire l'éclairage sur l'islam par exemple ils ont visité les mosquées soit invite moi j'ai dit en revue des fois on a deux ou trois hominés de prison d'hôpitaux qui sont très ouverts qui ont été invités dans les cours d'opposition pour parler d'islam c'est pas tout à fait la même chose bien entendu il faudrait pas qu'il y ait des cours d'islam il faudrait changer la loi non il suffit d'étendre il suffit d'étendre la notion de culte reconnu à des musulmans le problème c'est qu'il n'y a pas d'autorité musulmane à s'interéuner donc juridiquement il suffit d'élargir donc ça c'est une loi du parlement qui permettrait de considérer un ou deux cultes supplémentaires aux quatre cultes reconnus le problème c'est qu'il n'y a pas d'autorité de l'involution les bouddhistes ne sont pas demandeurs avec les bouddhistes ce serait très simple parce que les bouddhistes sont organisés de manière très régionale c'est dans l'autre religion pour laquelle il pourrait y avoir une question d'élargissement si demain il est un peu religieux d'accord c'est pas du tout c'est pas du tout connoté catholique et protestant il n'y a pas du choix il n'y a pas du choix à Saint-Exupéry et j'ai rencontré l'ancien qui travaille sur cinq collèges différents du coup je me dis mais en fait est-ce que c'est pour un avenir l'apôtre elle est sur cinq états ou est-ce que c'est propre à Mulhouse parce qu'effectivement il n'y a plus d'élèves d'origine de choc par exemple et du coup il n'y a même plus de choix finalement il n'y a une option multi-religion la réponse à votre question ils ont oublié pour devenir religieux parce qu'ils voient que la réalité là-bas il y a plus un texte il doit y avoir 60% de gamins d'origine de choc au minimum de choc c'est une réalité évidente dans d'autres endroits il y a trois trois produits dans la rue donc ça vous êtes dans une syntaxe une sociologie particulière ouais ça il y a un côté de Saint-Bugne il y a au coteau le quartier des coteaux à Mulhouse quand les parents catholiques protestants pour organiser ce qu'il y a la fête des bains il y a 85 nationalités il y a il y a des 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 protestants en Alsace du Nord vous avez encore 90% de gamins protestants c'est très mouvant c'est très mouvant dans mon collège il y a des protestants il y a des protestants et catholiques il y a les deux enseignants qui sont très marqués monsieur une question moi j'habite en Moselle et en Moselle j'ai cru la même chose que ce que vous disiez il y avait un cours de religion mais qui était un cours de la religion concernée il fallait demander une dispense pour ne pas y participer et quand on n'y participait pas on se retrouvait dans une salle où on vivait sa vie et où on n'avait personne en face de soi donc il y avait trois enfants et il se retrouvait dans une salle seule et qui ça va être dans cette école on n'assignait pas la loi parce que normalement on paraît sur les gamins je suis enseignant moi-même en Moselle quand on a 37 ans quand on a plumaire je peux vous dire ce que tu dis c'est tout à fait ce qui se vivait dans toutes les écoles en Moselle et en Moselle puisque en Moselle il y en a plus c'est deux les protestants puisque vous ne l'avez pas dit aussi et qui existait pendant un temps et qui a disparu je dirais autour de 70 c'est que dans des communes vous aviez l'école catholique enfin l'école publique et il y avait l'école protestante alors on ne disait pas l'école publique catholique mais il y avait l'école protestante et la directrice de l'école publique pouvait être une soeur oui la compagnie parce qu'elle s'enfonce c'est ça mais au niveau de la religion aussi la différence alors ça c'est le collège donc là c'est les profs qui sont là c'est pas la réalité comme vous dites alors que dans le primaire enfin en tout cas en Moselle c'était au départ des curés ou des béts progressivement c'est devenu on va dire des bénévoles de la communauté plus souvent bien formée plus ou moins bien alors qu'il parlait un petit peu de religion et moi j'ai bien vu pendant mes 37 ans de enseignement 68 à 2006 qu'il y avait quand même de moins en moins de famille qui ont commencé à l'enseignement et que l'enseignant qui sourit parce que du coup il avait une heure dégagée alors je voudrais terminer pour passer sur une autre chose c'est vrai que cette problématique dont on parle là beaucoup qui est sur l'enseignement il y a toutes les autres choses dont vous avez parlé tout à l'heure ce qui fait que en tout cas en Moselle c'est compliqué d'avoir des revendications de tout arrêter par rapport à l'école parce que beaucoup de personnes beaucoup de citoyens restent attachés à tout à tout le reste oui c'est un package mais c'est pas un débat de société on va pas il y a un débat de société on va dire là-dessus mais c'est différent c'est différent c'est une chanson sur le temps je veux dire aujourd'hui je crois que dans les écoles primaires en tout cas en disant moi je suis plus le moment il y a plus beaucoup d'enfants qui suivent si de religion il faut quand même préciser que les enfants tous sont inscrits aux cours de religion oui c'est au cas d'abord on dit la foi et on doit être français et les parents oui oui d'accord ils se pensent tout à fait et les frivoles non ils sont inscrits c'est pas inscrits c'est à dire qu'il faut les enfants pas les parents inscrits non mais et après on les fait avec des enfants mais lorsque les enfants inscrits leurs enfants on leur demande tout de suite on leur demande tout de suite s'ils suivront ou non les cours de religion tout de suite dès l'inscription je vous dis j'ai été direct dès l'inscription au cp on demande si l'enfant suivra ou non les cours de religion et les dames qui font ça ils ne font pas titre de l'ébond mais ils ne sont très bien à la nation j'ai une idée à la nation nationale le père est ouvert et on parle du alors il y avait une question j'ai plus qu'une question j'étais venu sur un seul terme qui s'est venu il y a cette diaractique entre les deux pour l'ébond en revenant du Résil à France on pourrait voir une république un peu une et indivisible et justement je venais en toute humilité voir ce qu'il y avait de positif dans le particularisme maux-élan asacien qu'est-ce qui pourrait repacifier les liens entre religion et laïque parce que le concordat a peut-être des côtés positifs je crois à la maçon et ailleurs on a vu moi j'étais quelqu'un d'athée peut-être maintenant je me dirais dans le tout agnostique en vieillissant mais ma laïcité n'était pas du tout celle de Valls quand j'ai vu des laïcs armés tant presque vieriers faire une nouvelle religion contre toutes les autres enfin je me dis vite et le mal je me reconnais pas là-dedans le pluralisme la tolérance c'est des valeurs aussi importantes et j'aimerais alors je sais pas c'est difficile ma question mais comment qu'est-ce qu'on peut prendre nous pour le reste de la France au lieu de vous donner à vous donner des leçons ou de vous dire rejoignez-nous peut-être que j'ai un peu entendu ça tout à l'heure l'enseignement moi aussi je viens de une chose laïque enfin athée qu'est-ce que cette forme que vous dites majoritaire ailleurs en France de concordat peut apporter pour repacifier à notre laïcité mais une laïcité ouverte tolérante qui inclut et qui soit peut-être pas une nouvelle peut-être pas guerre de religion mais voilà c'est pas vraiment ma question je reconnais dans vos propos petite anecdote il y a un syndicat d'enseignants de laïcité d'ailleurs depuis mon édiction Guerre Roy contre mon édiction peut-être qu'un prêtre ne peut pas le conseil d'état il y a un mois et demi à mon sujet à statuer une manière très intéressante alors peut-être que mes oeuvres ne seront jamais connues mais je devais peut-être laisser mon nom à une jurisprudence parce que le conseil d'état a dit une chose très 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 qui va dans le sens de ce que vous dites la question n'est pas liée mais très courable elle est liée au droit de l'homme est-ce que l'appartenance à un clergé pour instituer un français constitue un délit alors c'est pas délit et ils se sont appuyés sur la déclaration des trois de l'homme de 1789 et disant premièrement ce n'est pas lié au concordat c'est lié au statut du citoyen français n'importe quel ecclésiastique peut exercer n'importe quel métier il ne peut pas y avoir une discrimination pour un rabbin comme l'empire et le deuxième point et ça ça va faire c'est beaucoup les juristes pour la première fois le conseil d'état évoque la laïcité comme un droit positif c'est à dire c'est pas seulement un principe politique tranché c'est un droit et le droit il va aussi pour ceux qui ont une religion ça c'est très intéressant ils ont complètement retourné l'aspect laïciste en disant mais c'est aussi le droit d'égager une religion et je rappelle qu'aux Etats-Unis où on parle de Dieu tout le temps sans les pieds de banc on jure c'est l'état où il y a la plus grande séparation avec les états le Mexique la France et les Etats-Unis sont des pays divers séparateurs aux Etats-Unis on parle de Dieu partout c'est important de le rappeler donc moi je dirais on n'a pas besoin d'y avoir le contrat à la France moi ce qui me dit pourquoi j'ai parlé moi c'est le sujet que j'aime bien c'est parce que bon sang bon sang la France est malade depuis 1793 de la religion c'est-à-dire que la Réunion française on le sait elle s'est tournée contre un régime mon nom d'être pilier était le clergé je rappelle que le clergé jureur ceux qui ont signé par cause constitution c'est le clergé parmi eux il y a eu parmi les meilleurs évêques qu'on a eu voilà donc moi aussi je suis un prêtre je suis un prêtre parce que je crois que ce que moi j'aimerais c'est que dans le débat politique on ne mystérise pas le débat de la laïcité parce qu'on n'a pas le courage de mettre les religions pour commencer par l'islam devant leur responsabilité sociale donc et c'est ça que j'attends de partie politique c'est que les principes de la république sont des principes de la dignité de chaque être humain y compris dans ce qu'il est et c'est pour ça que la guerre contre les signes je trouve ça très paresseux intellectuellement parce que c'est pas en éradiquant les voiles les machins à l'entrée de l'école qu'est-ce qu'ils font à l'école ils enlèvent le voile quand il faut et à la maison on remet le voile ils comprennent le voile et eux donc tout ça c'est des cours très compliqués moi je pense que je pense qu'on a beaucoup d'intérêt en fait donc moi je n'appuie pas du tout envie qu'on mette et je pense que l'idée que chacun participe avec ce qu'il est à la construction d'une société en que l'on est en tant qu'une société du respect du devoir ça encore demande mais ça suppose qu'on tourne enfin la page ce laïcisme je crois pas qu'on était dans un avis laïcisme la transition on disait le sensable non 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 c'est généré parce que il y a une vie en ligne à l'époque mais ça s'est bien gagné voilà donc il faut bien voir qu'il y a un détournement d'une inflexion idéologique extrémiste aujourd'hui dans laquelle on ne peut pas se reconnaître quand on crée du sens vous savez ce qui s'est intéressant à faire en thèse c'est de regarder depuis 1905 quand est-ce que dans les partis politiques français la laïcité redevient une arme c'est généralement quand leur corpus des doctrinales s'affecter c'est une époudesse on a trouvé un thésard en sorte politique pour le monde une petite intervention pour répondre à votre question qu'est-ce qu'on peut apporter alors c'est un témoignage personnel moi j'ai ma fille qui est spécialisée en Allemagne juste de côté de la frontière et donc le système est très proche du système d'administration et alors il y a un cours de religion et les enfants alors effectivement comme un modèle ont demandé de cocher une religion donc je pouvais cocher catholique, protestant musulman ou une question civique pour quelque chose qui ressemble à une question civique bon alors on vient d'aller chez les protestants elle est la seule de sa classe celle chez les protestants il y a une grosse majorité d'enfants français surtout d'enfants français qui viennent pour apprendre et qui se retrouvent dans l'éducation civique et on a beaucoup de jeunes arabes qui sont du côté musulman et les petits noirs qui sont chez les catholiques c'est assez intéressant voilà et ça donne une mixité et moi franchement je trouve que ça donne une mixité alors déjà il y a plus de musulmans dans la classe que de protestants et on a largement plus et franchement ça donne une mixité que les fêtes de l'école etc c'est très drôle ça me souvient il y a un gril normal il y a un gril anal où l'on grille plus de l'anon ensemble quand même et la juriste c'est un peu que je suis c'est réjuni bien sûr d'être une chose plus grand-striconcée c'est formidable oui oui enfin voilà on croit bien que les gens ont à évoluer que la laïcité c'est pas quelque chose c'est une équivalence c'est la possibilité d'exercer une religion la possibilité de ne pas en exercer la possibilité si on exerce une religion de pouvoir faire ce que ceux qui n'en ont n'exercent pas il faut aussi qu'ils puissent c'est vraiment pas seulement l'endresse je n'ai pas j'ai été sans sortir de l'explication votre question comment ? oui j'ai besoin de votre jurisprudence parce que lors de mes études de droit administratif je me souviens d'avoir eu une jurisprudence des années 1920 qui légitimait dans cet état ou au tribunal des conflits je ne sais plus l'interdiction faite au ministère intérieur à un prêtre de passer l'agrégation 1925 voilà partant du principe qu'il ne pouvait être neutre il a évolué ce qui d'ailleurs vous l'évoluissiez à l'époque se défendait et quant à la loi de 1901 on oublie souvent l'ordre des articles l'article 1 c'est la république reconnaît la liberté de conscience etc et la république ne reconnaît qu'un culte ne vient qu'un article 2 donc ma question est pas là j'appartiens à la secte catholique mais je suis absolument partisan du fait qu'il y ait des lieux où on ne commence pas à s'afficher avec sa religie et même qu'il soit assez ample je suis donc à la littérature pour les lieux y compris pour ma propre secte mais par contre il y a un truc qui m'a intéressé c'est je suis trop distant c'est ce que vous disiez sur l'enseignement et notamment le but du lit en fait quand on se retrouve aujourd'hui à devoir faire l'enseignement d'une bonne partie de l'histoire de France on bute sérieusement sur l'absence totale de culture religieuse et il se dit bien de culture religieuse y compris d'ailleurs essentiellement de culture chrétienne parce que même si ça n'a rien à faire dans la constitution il n'est pas aberrant de dire que nos pays sont de culture chrétienne y compris quand on est athée ou musulman si on a une forme de culture chrétienne et je veux dire les dogmes religieux sont quelque chose d'incompréhensible ou d'absurde quand on ramène ça bosquement dans une classe de seconde à des gens qui n'ont pas j'allais dire l'éducation de base sur le sujet et en ce sens là y compris dans un cadre laïc je ne sais pas si ça va être dans un cadre religieux mais le problème de l'enseignement de la culture religieuse des petits il y a peut-être quelque chose à prendre en dehors du cadre religieux de l'expérience alsacienne bien sûr c'est vraiment un problème on parle hébreu on parle il faut que vous soulevez un problème énorme parce que dans mon site il y a eu au début des années 90 le rapport de professeur tout à l'heure c'était les premières questions avec l'islam arrivant en France vous évoquez les bonnes histoires géographiques oui on peut voir cette histoire et la géographie ça va parler de ces conditions qui doit l'enseigner il y avait l'idée d'un corps professoral de créer carrément il compie un capès de une histoire d'intelligence c'est pas idiot ça s'enseigne dans les universités allemandes donc à Strasbourg c'est une discipline à part entière nous avons à Strasbourg en réunions de l'équipe de recherche on a un droit des religions qui est une discipline nouvelle qui est un peu née ici on a tout un corpus donc il y a mais par qui alors qu'on a une on enseigne une partie d'études que l'islam se forme à côté de droit parce que l'islam est une grande tradition d'école féministe mais sur le fond du problème vous avez raison je donne souvent l'exemple d'un commentaire en histoire de l'art de lycéens par les gamins je peux dire lycéens où un martyr de Saint-Sébastien a été considéré comme le fléchage le dernier des Moïcans par les Indiens j'ai fait la carte de Strasbourg à un rector d'académie je ne dis pas si c'est celui de Strasbourg Sciences Po Fac de droit Paris Édnard quand je lui expliquais il me pose des questions pour vous voir un truc avec deux clés de ne pas savoir de ses Saint-Pierre il était une femme complètement athée mais lui-même on peut être athée mais qu'en cours de ses études il n'est jamais eu comme historien la nécessité de se prononcer sur tel ou tel aspect on m'a beaucoup interrogé dans ce que vous dites c'est vrai aujourd'hui comment faire comprendre d'abord l'histoire c'est déjà l'histoire ensuite le patrimoine culturel la peinture la chère la physique c'est connoissable dans un d'Emmanuel II II il y a la transubstanciation à l'égasé déjà une bonne partie ça c'est violent déjà une bonne partie des catholiques qui ne croient pas dans leur domaine que c'est qui dans notre livre mais alors vous expliquez la différence entre protestants et catholiques sur cette histoire de manger une croix à l'être du Christ pour des gens qui débarquent comme ça à 16 ans mais c'est surréaliste une partie des gens mais c'est surréaliste quand ça arrive justement comme ça s'il n'y a pas une quelque chose avant moi je suis un peu un truc il me semble que quand j'ai eu des cours en cinquième ou en cinquième des cours des cours d'enseignement d'enseignement de religion on l'apprend d'exemple quand je l'apprend et tu faisais avec tes gamins et t'allais au café pour la passion il reste les dernières dans notre rôle il y a un monsieur qui est dans la parole et monsieur donc on va prendre ces trois questions tout de suite l'une derrière l'autre et on fera un peu engrouper et une diffusée alors ça rejoint un peu ce qu'a dit monsieur Denéguin ici même il y a 25 ans dans le cadre de l'insertion des échanges entre acteurs sociaux était discuté le fait d'enseigner des histoires des religions donc déjà rien pour vous dire combien c'est là au lieu le deuxième point moi j'ai fait l'insertion j'ai fait intervenir parce que ça existait sur le contestant en passant changer les relations l'islamo-chrétienne dans des stages de personnes en insertion professionnelle et qui ne connaissaient rien strictement rien de ce qu'était la culture religieuse chrétienne et non on est à ce titre là et de la même façon j'ai connu des jeunes qui avaient fait le lycée etc qui ne connaissaient rien de la culture religieuse chrétienne et je connais aussi des français qui ne connaissent rien des fondements de l'islamo-chrétienne et je pense que pour ma part c'est l'objet aussi de terribles conflits dans des populations qui sont intellectuelles etc parce qu'il y a non-compréhension il y a non-échange alors qu'il y a des points sur lesquels les chrétiens les musulmans sont des croyants et peuvent s'accorder sur je veux dire le droit à la tolérance religieuse à la tolérance de vous c'est là où j'ai beaucoup aimé votre propos parce que c'est exactement enfin voilà je voulais témoigner de cette expérience là qui en fait je veux dire c'était un fossé quoi je faisais une tentative parce que ça me semblait intéressant mais je voulais dire le fossé qu'il pouvait y avoir et le jeune dont je parlais c'est un jeune musulman qui faisait du rattrapage scolaire à la cité qui travaillait dans une entreprise électrotechnique où mon compagnon est ingénieur donc qui a vécu toute sa vie dans la société française et qui ne connaissait rien parce qu'il n'y avait jamais eu de lien et c'est là où je pense que l'existence des religions ça pourrait en partie pacifier les relations pour permettre la connaissance des uns et des autres et le droit si je puis me permettre cette incident on va en parler avec le nom et les bisons à l'usot il est avéré aujourd'hui que la plupart des jeunes radicalisés qui commettent des attentats qui sont avec un syrie ont une culture théologique proche de zéro c'est-à-dire c'est comme tous les infégurismes ils ne sont pas nés dans la tradition des humains ils ne la connaissent pas parce que là vous êtes à défense la première chose que je dis c'est quelque chose que je sais quand j'en sais déjà c'est un livre sur la cour européenne des droits de l'homme par la contradiction de la cour européenne des droits de l'homme disait liberté de conscience liberté de pensée donc liberté de religion donc liberté d'expression de sa religion donc liberté de prosélytisme en contradiction c'est-à-dire la cour européenne des droits de l'homme et je ne pensais pas lui disait neutralisation alors que la cour européenne des droits de l'homme disait quand il y a une contradiction possible entre une affirmation religieuse et un métier c'est par principe un cas par cas une autre marque et quelque chose c'est un mouvement je ne vais pas présenter comme charles je suis évaluant je suis depuis 25 ans je suis marqué par les études sociologiques des militants le nombre d'entre nous qui sont passés par l'éducation populaire chrétienne mais qui sont dans une négation de la religion et on est dans une espèce de tension entre on ne veut pas se soumettre au curé et on n'est pas en nid une origine spirituelle tout en s'y enfermant quelque part parce qu'on ne s'ouvre pas à la diversité or qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est qu'on n'est pas dans le problème de la diversité de la religion on est plutôt dans l'ennemi et la soumission à la société de consommation on est dans cette tension pour rester à la société de consommation et à la pub il faut une spiritualité c'est une culture et on l'est dit et simplement c'est notre capacité à dépasser les spiritualités les formes d'expression de la spiritualité qui sont celles qui sont passées et je pense que je disais de tenir la société par la religion qui peut nous permettre de lutter contre la pub et la société de consommation en trans mais on n'a pas résolu encore cette tension et moi je suis pas pour avoir été il y a quelques années événement de l'attaque ça m'a frappé à quel point le mouvement attaque était d'origine beaucoup dans les mouvements en plaisir et tu le dis beaucoup on retrouve si vous défendez la table c'est la culturelle c'est le rire avec le l'origine musulmane ça ne sera pas chaud pas quand j'ai un c'est ça oui du coup moi je pense que c'est ça parce que la première phrase pierre c'est là je l'ai relu c'est la république assurée de toute conscience à ne pas croire la seule différence avec le concordat c'est qu'il a dit c'est à chacun de faire ce qu'il veut et que l'état n'a pas à imposer après le problème et c'est là dessus où je peux se rejoindre c'est que les lois qui ont suivi ont favorisé le culte catholique parce que notamment les collectivités territoriales entretiennent les bâtiments du culte catholique majoritairement du culte catholique c'est quand même un peu piaisé en dehors de la SAF ça ne se fait pas parce que moi je parle en dehors de la SAF la loi c'est en effet elle est un peu truchée et elle favorise du coup le culte catholique parce qu'il n'a pas dépensé l'argent pour ses bâtiments pour ses vieux cultes et que les autres religions se sentent défavorisées donc tout ça c'est aussi un plan qui ne faut pas régler moi du coup moi j'ai une question de parler d'éducation maintenant je parlais au niveau politique est-ce qu'il est possible que dans une des communes on a une Nice qui se plante moi je suis catholique Nice catholique protestante ou une des religions inconnues et qu'il y a ce que ça c'est bien sur ça ou alors est-ce que c'est possible et est-ce que ça s'est déjà produit alors ce qu'on peut dire en Alsace il n'y a jamais eu de liste municipale en tout cas qui faisait exception excessive d'un culte il y a eu en Alsace il y a eu en Alsace où il y a eu le MRT ce qui est très c'est intéressant parce que l'Alsace c'est une terre soi-disant centriste et si on regarde bien le MRT ça n'a pas très bien pas marché très longtemps il avait des racines voire catholiques en Alsace là excusez-moi encore une fois je ne fais pas l'apologie c'est l'histoire il se trouve que tous les mouvements politiques en Alsace au moins depuis la deuxième guerre mondiale ont été plus Alsaciens que la politique c'est-à-dire que si vous regardez le socialisme alsacien je parle de vie globale je ne parle pas si on regarde même les gaullistes alsaciens les centristes alsaciens les socialistes alsaciens les communistes alsaciens la CGT aime beaucoup être là le PC aussi il y a toujours eu un aspect de modération assez facilement ce qui est juste ce qui est significatif c'est que certains dans leurs congrès nationaux sont prêts à voter toute l'émotion pour l'abolition de Cochrane à l'Alsace mais dès qu'ils arrivent ici sur leur profession de foi je leur disais toujours le jour où vous le marquerez sur vos professions de foi électorale qui se retrouvent dans les enveloppes de tous les électeurs ce jour-là je vous prendrai au sérieux personne ici ne va clairement dire s'il espère avoir un nombre de voix consistant pour le droit c'est important c'est important c'est important mais ce qui est aussi important quand vous en avez l'église on a bien analysé le fait que la montée du vote d'extrême droite ça a été très fort donc on a montré ou un village protestant où il n'y avait pas un arabe un musulman c'est pas tout oui ça est venu très tôt par l'érosion et c'est votre politique clercé religion par la perte d'autorité du clercé c'est-à-dire quand en Alsace il y avait une position éthique tenue par le pape ou par le président de l'église protestante la plupart des ouailles suivaient il y a eu un tabou extrême droite extrême gauche très fort dans ma famille et mon père qui était 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 cofondateur de l'RPF était un peu mal du curé parce qu'à l'époque il fallait quand même être au MRT mais sinon je dirais la perte d'influence des églises a banalisé le discours extrême ça c'est il y a une il y a vraiment là quelque chose de très marquant le tabou a sauté il ne reste plus grand chose d'ailleurs de toute cette influence c'est l'évidence ça l'Alsace est quand même pas complètement rien d'éthique à l'histoire du monde je crois que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte mais je suis tout à fait d'accord avec vous on a parlé tout à l'heure de la victoire de Briand contre l'extrême qui était le musulmane qui voulait détruire les églises on était on était sur la merci donc vous les laïcs car Briand a été pitalé pour l'église ça a été un sourire mais de facto ça a favorisé le culte catholique qui est très large tout est voilà on a deux dernières contributions pour le président moi je voudrais vous remercier ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous disiez aussi ce que la demoiselle vous disiez aussi je pense que mon intervention était mal comprise tout à l'heure par exemple tout ce que vous décrivez moi je l'ai vécu tout mon cursus à l'école ludique je ne suis pas en communiste il n'y a pas de religion il y a toujours une tolérance et à la maison et à l'école et un mélange des cultures dans les écoles j'ai vécu dans des quartiers populaires avec mes enfants aussi on avait des fêtes avec les plats le culturisme tout ça posait pas de problème et du coup la laïcité pour moi c'est ça c'est une laïcité tolérante avec des gens de culture d'origine et de religion différentes sachant que pour moi la religion c'est aussi un domaine privé ce qui je pense fait que le concordat nous interroge nous non-associens et mausélois c'est que il s'agit d'éducation ça veut dire que ça démarre on ne dit pas mausélois c'est pas mausélois mausélois j'ai fait une bêtise et c'est la religion c'est ça démarre c'est l'éducation donc ça démarre oui donc moi je pose cette question là et je pose la question du concordat je pose une autre question sur le concordat c'est est-ce que vous ne croyez pas que ce concordat de réalité fait que justement l'ouverture que vous prenez est fermée du coup puisque vous le disiez vous-même il n'y a pas de clergé ou de nom et donc du coup c'est difficile de vivre finalement en harmonie avec tout le monde aujourd'hui quelles que soient ses conditions religieuses ou sa façon d'exercer j'entendais ça tout à l'heure exercer moi ça m'a toujours passé par le bizarre et comme vous disiez tout à l'heure avec les artistiques vous pouvez exercer tous les métiers bien sûr mais je ne connais pas beaucoup de religions en France où les gens pouvaient exercer tous les métiers j'ai jamais vu un rabbin diriger l'université jamais mais ça c'est son problème il y a longtemps je n'ai pas le droit d'avoir des fers avoir le droit de ne pas se faire des choses ni de suivre il y a quand même beaucoup de choses qui se télescopent mais moi ce que je voudrais vous poser comme question à vous qui vivez là à vous le président de l'université c'est pensez pas que ce confort regarde comme il est daté il n'est pas inintéressant j'apprends plein de choses super intéressantes du coup il ferme peut-être l'ouverture dont vous parlez notamment et en occupe du monde en même temps encore une fois il est en attente il est en attente de possibilités d'expérimentation si nous trouvons les partenaires qui vont avec comment on fait moi je ne veux pas me faire engoler au-delà je suis Daniel Simon qui vient de Vendée jusqu'à 20 ans 25 ans 30 ans en lycéan indien de la Réunion c'est par hasard et Mayotte etc de la vie quotidienne moi j'ai été élevé jusqu'à tous ans avec la religion traité avec les parents après la grande communion on fout la paix ce qui s'est fait donc j'ai vécu une vie de athée j'ai évoqué trois enfants à la Réunion pour à partir de tous ans vous avez le droit de choisir une religion si vous voulez en enseignement on donnait minimum trois dont un qui avait un papa indien tamou donc ils choisissaient musulmans on leur avait mis par rapport au prêtre qu'on avait trouvé musulmans indien tamou et catholique ou chrétien j'ai vécu dans cette région là je suis arrivé à la Réunion j'ai vécu vingt ans six et demi différentes où il y a des pires religions qui sont tabou les catholiques qui sont hindous et catholiques il y a quelques premiers que les musulmans qui ont une religion donc une tolérance impressionnante moi j'avais fait presque autour du monde les consacres à tout il n'y avait pas plus tolérance que moi j'arrive à la Réunion je prends une note là impressionnante nous partons cinq ans à la Réunion comme l'Orient 98% musulmans modérés le groupe important de moi et là c'est grand comme un canton à la Réunion il n'y a que 2% de blancs français colons on va dire et là impressionnant les quelques supermarchés il y avait autant en surface dans le magasin de porc qu'en France pour 2% d'accord si vous alliez chez un musulman il avait acheté du whisky je crois que vous étiez le beau français il fait du whisky nous avons pris avec Isla Mogheret à Magad une claque au niveau de la tolérance impressionnante je voulais témoigner de tout cela je suis le dernier exemple il y a un an et demi je me retrouve dans le sud de la Loire Atlantique en Vendée je suis en vélo je me moque d'un monsieur vous connaissez bien moi à chaque fois je lui disais non il n'y a pas plus de temps je lui dis dis donc mais on était sur le pouvoir de droite alors que la gauche était au pouvoir c'était Hollande il y avait une belle dame il y avait une belle dame qui était là et quand elle en fait ça elle était en train de mourir elle me sort ça fait 30 ans qu'on me barre à cause de droite dans le milieu avec l'autre Hollande on va crever et elle me sort que j'étais un laïc parce que vous êtes six élèves à l'école laïc il y a 5 ans vous créez encore des écoles laïc dans cette région il y a des communes pas d'école laïc par rapport à l'école privée qu'on appelle libre et on me sort que je suis donc païen et on me sort que mon père je ne le savais pas qui était le premier divorcé de la commune et que moi j'étais le deuxième c'était juste des témoignages d'ailleurs mais en montée il y a deux ans il n'y a pas qu'en montée dans les gauges voilà je connais je connais je connais je connais qui c'est ce qu'elle faisait un spécialiste que la religion a encore un élément plus un mot j'utilise l'idée de la discrimination quand on parle de l'anti-arabe comme tout truc que moi-même il y a un an encore en Vendée j'étais encore autant discriminé par l'histoire de la religion merci un petit mot de conclusion moi je dirais que pour l'Alsas-Moselle je pense que c'est une situation évolutive ça a été dit le sujet brûlant qui est quand même la place de l'islam est encore devant nous c'est clair la deuxième chose que je voudrais dire je le dis aux personnes engagées politiques que vous êtes moi je suis très curieux au premier sens de ce qu'un mouvement écologique peut avoir un discours non sous-encordable mais sur la place de la religion de la société ça m'intéresse de m'y aller quelque chose là-dessus je vous le dis parce que j'ai encore quelques thésards pour les sujets j'ai pas de dire c'était mode actuellement 80% des thèses qui se font en théorie de l'économie de l'économie ce sont des thèses sur l'écologie sur l'écologie sur l'écologie j'ai un étudiant qui travaille une même formidale sur la théologie de la libération de l'année du sud et comment elle s'est mutée par aussi le métissage avec les indiens comme depuis une vingtaine d'années les jésuites de là-bas au lieu de faire une théologie de la libération par l'histoire des esclaves et des espagnols se remutent en théologie de la terre-mer qui est très proche de ces deux alors que les théologiens s'emparent de la question de l'écologie que font les écologistes des questions théologiques parce que moi je serais chez les verts je serais quand même dévoré par la question de la création s'il y a un parti politique à qui je demande d'interpeller ma théologie de la création c'est vous et le journal sur la création vous pouvez nous en ramener ici pardon le journal sur la création et l'écologie vous connaissez est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous en ramener ici parce que moi j'ai demandé et les gens n'ont pas ils ne connaissent pas l'église ils ne connaissent pas non plus en tout cas moi je serais que Dieu ne ne me dévoile pas à la réaction à la création de l'écologie il va entrer à l'écologie c'est le journal Sous-titrage ST' 501 ...